Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Et l'invité politique ce matin c'est Thierry Solaire. Bonjour Thierry Solaire. Un sondage donne ce matin Manuel Valls, battu au deuxième tour de la primaire par Arnaud Montebourg, 53 contre 47. Est-ce que Manuel Valls est à la peine ? Est-ce que cela vous étonne ? Vous savez, les sondages sur les primaires, être en tête, je ne sais pas si il faut s'en réjouir tous les jours. Les primaires c'est le cœur de l'électorat de gauche, j'imagine, qui va venir se mobiliser pour départager. Et donc moi je n'en sais rien. Au fond, qu'est-ce que je constate ? C'est que François Hollande a renoncé à défendre lui-même son propre bilan. Et puis qu'on a son ancien Premier ministre et puis beaucoup de ses anciens ministres qui dans la primaire ou à l'extérieur de la primaire avec M. Macron se disputent l'héritage. Alors justement, est-ce que vous trouvez quand même que Manuel Valls est assez faible dans cette primaire aujourd'hui ? Il porte le bilan plus qu'un autre et la contradiction c'est qu'il porte le bilan et il n'a même pas le soutien du Président de la République. Et puis il y a beaucoup de contradictions chez lui, mais comme chez tous d'ailleurs. En 2011, au moment de la précédente primaire, il nous disait qu'il fallait lever le verrou des 35 heures, abroger l'ISF. Il a fait des choses pendant son mandat et aujourd'hui il dit l'inverse de 2011 et il préconise de faire l'inverse de ce qu'il a fait pendant 5 ans. Vous lui reconnaissez la crédibilité d'avoir été Premier ministre quand même ? Bien sûr. Et d'avoir su gérer la France ? Je vais su gérer la France, non, parce qu'il y a 9 millions de pauvres bientôt, 6 millions de chômeurs et de toute évidence, rien ne fonctionne vraiment bien. Je vous donne juste un chiffre que je voyais ce matin. L'augmentation des viols en France, plus 14% en 2016. Plus 14% de viols. Chez les mineurs, plus 10%. Toutes les heures en France, un mineur est violé. Alors justement... Sur ce point, j'entends tous les débats de la belle alliance populaire. Je n'entends jamais parler de ce constat-là qui est dramatique. Et après, Nathalie Moret, juste une chose. Que propose François Fillon pour mieux lutter contre ces faits de viol ? Est-ce qu'il faut que les peines soient, par exemple, plus dures qu'elles ne sont aujourd'hui ? Bon, il faut faire plein de choses. D'abord, ce serait facile de vous dire en deux mots s'il y avait une seule chose à faire. Mais ça serait facile de rien dire aussi, oui. Mais je ne sais pas ce que je vais faire. La première chose, il faut durcir la politique pénale. Il y a des gens dont la place est en prison. Et quand je vois tous ces récidivistes qui sont dans la rue, quand ils sont condamnés, arrêtés par la police, quand un drame arrive et quand on voit leur passé judiciaire, il y a de toute évidence un problème. Et deuxième chose qu'il ne faut absolument pas faire, surtout si on veut lutter efficacement contre ce chiffre monstrueux que je viens de vous citer, c'est d'avoir un grand débat sur la légalisation du cannabis dans notre pays. Ce n'est pas en légalisant les drogues qu'on favorisera le fait que des délinquants sexuels passent à l'acte, notamment sur les mineurs et même sur les... Justement, Nathalie Moret. Justement, là-dessus, on voit que Nathalie Comorizet, dans votre camp, est la seule à vouloir ouvrir le débat sur le cannabis. On voit que cette semaine, dans les débats de la primaire de la gauche, ça va vraisemblablement être un thème de débat. Est-ce qu'on est dans la querelle des anciens et des modernes, avec une gauche qui pose le débat, même si elle n'est pas tout le temps d'accord, et une droite qui, elle, est forcément hostile ? Je vois quoi sur ce sujet ? Je vois un décret du gouvernement, pour parler du gouvernement en seconde et ensuite des candidats, qui, en ce moment, envisagent d'aller venir distribuer des seringues aux toxicomanes dans les prisons. C'est-à-dire qu'en gros, les détenus se droguent par injection, en ce moment, on se demande d'ailleurs comment c'est possible que des drogues dures ou pas dures d'ailleurs rentrent dans les prisons. La réponse du gouvernement, c'est de venir distribuer des seringues aux détenus dans les prisons françaises. Et que faut-il faire ? De toute évidence, il faut sevrer les détenus quand ils sont en prison, comme il faut sevrer toute personne en France qui est sous l'emprise de substances. Et deuxièmement, sur le fond des débats liés à l'usage du cannabis, écoutez, c'est absolument incroyable quand on voit ce que ça fait, notamment pour nos jeunes, en matière d'échec scolaire, ce que ça fait en matière d'accident de la route, ce que ça fait en matière de viol à coup sûr, pour le passage à l'acte, la prise de ces substances, que la réponse de beaucoup à gauche, notamment de M. Hamon et de M. Macron, ça soit de dire qu'en fait, parce que ça ne marche pas, la politique actuelle, il faut l'égaliser. Écoutez, à ce moment-là, si la politique sur le port d'armes ne marche pas, parce qu'il y a des gens qui ont des armes, on a qu'à légaliser les armes. Non, effectivement, ça ne marche pas, ça ne marche pas, c'est une réalité. Qu'est-ce que propose François Fillon sur le sujet ? D'abord, de mettre le paquet, deuxièmement... Est-ce que la Sarkozy, ça n'a pas mieux marché ou moins bien ? Ce n'est pas parce que depuis 30 ou 40 ans, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qu'il faut baisser les bras, ou en tout cas rentrer dans une logique de la légalisation de la drogue. Toute personne qui a vu ça de près, sait très bien l'effet dévastateur que ça a dans une société. Surtout pour nos jeunes, que de laisser proliférer, la France est l'un des pays d'Europe où la consommation de cannabis est la plus importante, et encore une fois, c'est criminel de la part de M. Macron, de M. Hamon, d'engager ce débat-là aujourd'hui. Quand on a ce chiffre... Ce sont des criminels. Engager des bases, c'est criminel. C'est criminel d'engager un débat de cette nature pour notre jeunesse. Dans un pays où il y a tant d'échecs scolaires, où il y a tant de morts de nos jeunes sur les routes à cause des substances illicites, où il y a plus 14% des viols, et tout le monde sait bien qu'il y a une liaison malheureusement entre la prise de ces substances et tous ces crimes qui sont odieux. Toutes les heures en France, il y a un mineur qui est violé. Écoutez, moi je préférais de voir à l'occasion des beaux débats de la belle alliance populaire de jeudi soir, l'ensemble des candidats de la gauche se mobiliser pour essayer de savoir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire efficacement pour mieux protéger nos enfants dans cette affaire que de les voir, de se dire qu'il faut distribuer des seringues aux détenus dans les prisons et légaliser le cannabis pour tous. Avec les socialistes et la gauche, c'est tout et pour tous. Maintenant c'est même la drogue. Juste une chose, Manuel Valls, dans un autre domaine, reconnaît avoir commis une erreur, la gauche au gouvernement a commis une erreur en supprimant les heures supplémentaires défiscalisées. Il dit, si je suis élu, je les remettrai en place. Vous lui répondez quoi ce matin ? Moi je réponds que Manuel Valls, François Hollande, Emmanuel Macron, qui était le secrétaire général adjoint de l'Elysée, initiateur de la politique économique du gouvernement, leur première grande décision, ça a été d'arrêter la défiscalisation des heures supplémentaires. Que cette affaire-là a coûté énormément aux plus fragiles parmi les salariés, ceux qui bénéficiaient des heures supplémentaires, que ça a été une baisse de pouvoir d'achat considérable pour eux. Et de les voir aujourd'hui avoir l'indécence de venir proposer, de remettre ce qu'ils ont eux-mêmes enlevé, ça s'appelle être des pompiers pyromanes. Il ferait mieux de s'excuser. Quand on a 4 millions d'électeurs et un pourcentage aussi massif, on s'attend à ce qu'il y ait un élan très très fort derrière le candidat. Et on constate qu'on ne voit pas trop trop d'élan, mais on voit au contraire beaucoup de polémiques. Les heures supplémentaires, la sécurité sociale, le récent voyage de François Fillon à Las Vegas sur l'innovation n'a pas donné cet élan supplémentaire. Est-ce que vous sentez le trouble qui existe dans votre famille politique et dont certains responsables politiques se font l'écho ? Comment vous jugez ce début de campagne ? Je vois surtout un profond décalage entre ce que vivent les Français et le petit tempo médiatique parisien. Votre phrase sur de dire « il a été à Las Vegas », c'est ça la phrase ? Et ça n'a pas donné le dynamisme qu'il aurait fallu ? Oui, parce qu'il était là sur l'innovation, justement. François Fillon, il va au CIS depuis des années et des années. 1999. Voilà, l'économie numérique, c'est un sujet absolument considérable parce que c'est un des rares pans de l'économie qui crée clairement de la valeur. Il y a des innovations qui sont considérables. Qu'est-ce que fait François Fillon ? Il n'y va pas pour que matin, midi et soir, vous vous en parliez. Il y va pour rencontrer les startups, notamment françaises, qui travaillent dans le secteur de l'innovation, pour se nourrir dans le cadre de son projet, pour comprendre quelles sont leurs demandes et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce tissu économique. Pour résumer, Fillon, ça ne patine pas en ce moment. Mais Fillon, il fait sa campagne. Il sera cette semaine à Nice et à Menton sur le thème de l'immigration et de la maîtrise des flux migratoires. Et notre campagne va bien. Je vois bien, d'ailleurs, l'effet que ça a eu, l'élection de François Fillon à la primaire, ça a eu le retrait de François Hollande, la démission de Manuel Valls et une gauche aujourd'hui qui est complètement éclatée entre M. Mélenchon, M. Macron, les candidats écologistes et la primaire. La seule chose qu'ils ont en partage, c'est de vouloir, par exemple, cette affaire de dépénalisation du cannabis, vouloir engager la France dans un débat de cette nature. Alors qu'aujourd'hui, la France, elle a besoin de liberté économique, de compétitivité et elle a besoin d'ordre pour restaurer l'autorité libre. Qu'est-ce que les Français attendent ? Qu'est-ce que les Français attendent ? Samedi prochain, Conseil national des Républicains, au-delà de l'investiture de François Fillon, il va être question des investitures, évidemment, pour les législatives qui vont suivre cette présidentielle. Les fillonistes vont-ils tout rafler ? Les jupéistes et les centristes doivent-ils être inquiets ? Il n'y a pas de fillonistes, de bluméristes, mais non, je vous promets... On a tous rêvé. Mais non, il y a eu des candidats qui se sont exprimés à la primaire, mais le score dont je vous parlais tout à l'heure, il a un mérite énorme, c'est qu'il tranche tout ça. François Fillon, il a fait près de 70% des voix à notre primaire. Au fond, aujourd'hui... Mais donc, ça veut dire quoi ? Tout le monde au garde-à-vous pour les législatives ? Mais ce n'est pas au garde-à-vous, on est tous rassemblés derrière lui pour l'aider. Il y en a qui l'ont soutenu dans le cadre de la primaire, il y en a qui ont préféré un autre candidat, mais on est tous... Qu'est-ce qu'on veut tous ? On veut que notre pays se redresse, on veut arrêter avec ces chiffres monstrueux... On sait très bien que les centristes sont inquiets aujourd'hui, certains jupéistes aussi, de ne pas avoir le nombre de circonscriptions qu'ils pourraient avoir. Très sincèrement, je suis très proche d'Edouard Philippe, de Gilles Boyer, Gilles Boyer qui était le directeur de la campagne, d'Alain Juppé pour la primaire, et le trésorier de la campagne de François Fillon. On posera la question à Edouard Philippe, il est de notre invité demain. Eh bien formidable ! Edouard est très associé à tout ça, dans le comité stratégique auprès de François Fillon, et il n'y a pas de ces difficultés-là. Henri Guéno sera-t-il investi par les Républicains, et souhaitez-vous qu'il le soit, pour les législatives à venir, alors qu'aujourd'hui il est concurrent de François Fillon ? Non mais il n'est pas concurrent de François Fillon. Bah si, il se présente à la présidentielle, donc... Vous connaissez Henri Guéno, moi je lui dis, d'abord on a tous beaucoup de respect... Alors qu'est-ce que vous lui dites ce matin ? Les yeux dans les yeux. Non mais, pas les yeux dans les yeux. On a tous beaucoup de respect et d'affection pour Henri Guéno. On a notre famille politique, elle s'est engagée à l'unanimité du bureau politique dans ses primaires, le résultat est tranché. Oh d'accord ! Le monde soutient François Fillon, et s'il ne veut pas le faire, et s'il veut la défaite de sa famille politique, c'est lui qui doit se poser la question, qu'est-ce qu'il fait là ? Donc moi je l'invite à se reprendre, et l'aigreur ça ne peut pas être un projet. Un mot sur la fraude fiscale, on voit que c'est un sujet qui monte beaucoup à gauche, et qu'il y a Vincent Péillon qui est très en amont là-dessus. C'est quelque chose qu'on a très peu entendu dans votre famille politique, et au contraire vous avez beaucoup insisté sur la lutte contre les déficits. Est-ce que c'est contradictoire ? Non, en rien. Il faut veiller énormément à ce que le système de fonctionnement dans notre pays aille mieux. On optimise tout, que tous les détournements, que toutes les pertes fiscales, sociales soient jugulées, parce que c'est des pertes financières qui sont absolument considérables. Mais derrière, encore une fois, ce qu'il faut c'est que l'appareil d'Etat fonctionne, et puis surtout qu'on se fixe des priorités d'action. Et ce n'est pas une priorité la fraude fiscale ? C'est une grande priorité bien sûr, mais d'ailleurs le ministère de l'économie et des finances est très mobilisé sur ce sujet depuis des années et des années. Je vois, quand je vois par exemple ce qui se passait il y a 20 ans, en Suisse, tout. Aujourd'hui, il y a une coopération européenne qui s'est renforcée. Voilà, tout ça va mûrer et il faut continuer dans cette direction-là. Thierry Solaire, trois parlementaires, dont Thierry Mariani, les Républicains, ont rencontré Bachar el-Assad. Est-ce leur rôle d'aller à la rencontre de ce leader aujourd'hui au nom de la France ? Moi, je me méfie beaucoup de la diplomatie parlementaire, surtout dans des pays qui sont en guerre. Je pense que dans nos institutions, c'est l'exécutif et le président de la République qui portent la parole de la France. Et moi, je me garderais bien de faire quelque chose de cette nature. Concernant Thierry Mariani, Jean Lassalle... C'était une erreur ? Moi, je considère que c'est une erreur. Je ne ferais jamais quelque chose de cette nature-là. Il n'y a pas de coordination au sein du groupe Les Républicains sur ces affaires. On le laisse partir. On ne lui dit rien. Comment ça se passe ? Je sais qu'on a beaucoup une vision comme quoi les parlementaires, c'est une question que tout le monde est le doigt sur la couture du pantalon, mais dans nos institutions, les parlementaires, au-delà de leur appartenance... Enfin, il engage les Républicains quelque part en rencontrant Bachar el-Assad. Ce sont trois députés. Et en rien, en tout cas, c'est les Républicains qui sont représentés là-bas. Et en rien, c'est l'équipe de campagne de François Fillon. Et François Fillon, moi, je regrette ce déplacement qui n'apporte rien sauf de la confusion. En plus, j'ai compris qu'ils avaient été dans une zone qui, de toute évidence, est une zone de danger. Et tout ça, encore, n'amène en rien, ne fait pas avancer la situation. Je vois bien que ça fait des photos et des images, mais ça amène plus que de la confusion qu'autre chose. Sous-titrage ST' 501